C'est un site sur lequel j'amène quelques fois des scolaires et donc c'est surtout pour leur faire des sorties découvertes. On observe en période de migration les oiseaux qui passent sur la zone. Nos techniciens sont habilités à aller dans les écoles et leur présenter les espèces qu'on peut retrouver dans le département parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas ce qu'on peut avoir chez nous. C'est montrer que le chasseur, au-delà du fait qu'il tue certains animaux, il gère, il travaille sur le terrain et ça c'est important. Ce sont des choses faciles à observer, mais par la méconnexion du milieu, ils y viennent très rarement. On peut être recalé parce que je pense qu'il y a certains chasseurs qui croient que le permis de chasse n'est simplement une banalité. Non, ce n'est pas comme le permis de conduire mais enfin c'est un passage important pour apprendre vraiment ce que c'est que la chasse. Au passage, je remercierai Fabien car il prépare bien les candidats. Sans lui, je ne sais pas exactement comment on ferait. Si le chasseur, le nouveau candidat ne fait pas partie de l'ACA où il va le chasser, que ce soit par exemple le sanglier, le cerf ou autre, il ne peut pas y aller. Il y a des ACA et Aïka qui ont ouvert la porte, ce qui permettra à ces jeunes chasseurs de rentrer dans le monde des chasseurs le plus facilement. Les raisons majeures de la non-reconduction du permis, c'est des raisons familiales ou des raisons professionnelles sur lesquelles on peut agir difficilement. On y travaille, on y travaille aussi, mais c'est plus difficile. Aujourd'hui, on est à 8200 chasseurs sur le département. Malgré une baisse récurrente que rencontre l'ensemble des fédérations au niveau national, on a essayé de mettre en place des actions et notamment essayer de convaincre les chasseurs qui n'ont pas pris et ou plus pris leur permis depuis plus de trois ans, en les incitant au travers de mesures financières incitatives à revalider leur permis. Ça nous a permis quand même de récupérer un peu plus de 110 chasseurs sur la dernière saison. On s'oriente vers encore plus de simplicité avec la possibilité à travers internet de pouvoir obtenir son permis. On le reçoit directement chez soi simplement par les moyens actuellement de l'informatique. On a passé une convention au niveau régional avec une compagnie assurances dont le GAN, qui propose des tarifs préférentiels bien entendu aux chasseurs. La sinistralité cette année n'étant pas trop importante, on a réussi à maintenir le même tarif pour la saison à venir. La responsabilité civile des sociétés de chasse, elle sera indexée sur le coût de la vie, donc on est très satisfait par ce mode de fonctionnement. On a de gros problèmes avec les chiens, parce que des fois il peut y avoir des abus, mais surtout il y a pas mal de blessures de chiens qui se traduisent par des sommes importantes auprès des vétérinaires. Alors bon, notre assureur nous dit que certains vétérinaires exagèrent même, mais je crois que ce qu'il va falloir, c'est avoir un contact encore avec l'assureur, avec des vétérinaires, pour essayer de normaliser cette assurance. On voit que le problème que l'on rencontre actuellement est plus un problème de mauvaise foi de la part de certains. Or, à la Fédération, nous n'avons aucun moyen de prévention contre cette mauvaise foi. J'avais précisé l'année dernière qu'il était extrêmement important pour nous que tous les acteurs concernés par cette affaire, que ce soit dans le monde agricole, au niveau départemental, au niveau des autorités, des instances, et au niveau de la chasse bien évidemment, on devait tous se retrouver autour d'une table ronde pour régler ce problème, essayer de le régler définitivement. Or, il n'en a rien été pour l'instant, et donc on a vraiment, vraiment l'impression d'être au point moins. Ce n'est pas tellement les lapins qui posent des problèmes pour nous en ce moment, c'est plutôt l'expert qui est désigné et le juge qui rend les décisions. Alors, en ce qui concerne l'expert, il est hégémonique et rend des rapports qui sont quasi systématiquement favorables aux agriculteurs, qui eux, de leur côté, ne sont pas nécessairement, je dirais, réglos. Nous avons même eu cette année une condamnation absolument effrayante contre la CA de Villemolac, qui a été astreinte à payer, qui normalement a été astreinte à payer 195 000 euros. Nous avons plaidé devant la Cour d'appel en levée d'exécution provisoire, et nous aurons la décision d'ici une semaine ou deux. Et surtout, une compagnie d'assurance qui assurait avant, qui ne nous aide pas, puisque dans l'affaire de Villemolac, elle a payé sans nous demander notre avis, ce qui, évidemment, risque d'entraîner la magistrature à nous dire que nous avons commencé à payer, donc c'est que nous acceptons la décision. Il y a du pain pour recharger les appâts, et le petit fusil, pour au cas où, s'il y a du ragondin, il y a du pain dans la carte. Depuis le décret de mars 2012, les animaux nuisibles sont classés en trois groupes. Le premier groupe, c'est ceux qui sont classés nuisibles par l'arrêté du ministre. Le deuxième groupe, ce sont les animaux nuisibles qui sont proposés par le préfet au ministre. Au niveau national, il n'a été retenu que cinq nuisibles, alors que la belette, la fouine et le jet des chênes n'ont pas été retenus. Le préfet peut décider lui-même de classer certains animaux nuisibles, comme le sanglier, le lapin ou le pigeon ramier. En ce qui concerne le ragondin, actuellement, nous essayons de faire le maximum. Là, on est vraiment sur un très bon secteur. C'est un secteur très emprunté par les ragondins. D'autres secteurs plus proches des villages sont moins fournis à ragondin. C'est pour ça qu'on piège d'abord ces zones où il y a des grosses densités pour vraiment épuiser le stock. Un autre des objectifs de ce projet de régulation des ragondins, c'est de combattre le ragondin en tant que vecteur de maladie. Il est porteur de la leptospirose ou de la thularémie, qui sont des maladies potentiellement mortelles pour l'homme, mais aussi pour les animaux de compagnie. Oui, ce qu'il y a, c'est que dans le département, nous avons maintenant une association de piégeurs qui, quand même, commencent à avoir des résultats. Ça dépend si on a besoin de nous ou pas. Ce qu'on a besoin de nous, nous percevons plutôt bien. Et puis après, les autres, on ne peut pas toujours être bien vu par tout le monde. C'est un peu comme les chasseurs. Voilà, c'est difficile. Mais disons que quand on explique un peu mieux aux gens les incombinions du ragondin, par exemple, ils comprennent un peu mieux. Et bien là, on va parler un peu du problème du pigeon ramier. Et on va aller jusqu'à la palombière, qui est un peu plus loin. Le préfet soutient la nuisibilité du pigeon ramier et rend chaque année des arrêtés. Et nous savons aussi que chaque année, nous avons droit à des attaques du gore. Cette année, l'attaque a été violente. Le dossier avait été préparé de telle sorte que le monde de la chasse devait être épaulé par le monde agricole, qui est tout de même concerné. Malheureusement, ça n'a pu se faire pour des raisons diverses. Et nous avons été au cabinet appelés au dernier moment, puisque notre confrère, avocat de la Fédération nationale, qui devait intervenir pour la Fédération départementale, n'a pas pu se déplacer. L'affaire a été plaidée. Ça a été très sportif. Le préfet a été gravement tensé par le président du tribunal administratif. Et la décision, malheureusement, qui est tombée, est très négative, puisqu'elle a suspendu l'arrêté préfectoral. Ce qu'on a décidé, nous, à la Fédération des chasseurs, c'est de faire une étude sur trois années, sur les populations d'oiseaux dans le département, sur la reproduction et sur l'âge des populations. On a capturé en été des oiseaux qui ont été bagués. Et puis, on attend maintenant le retour des bagues. Ce qu'on veut prouver par ces études, c'est que les oiseaux arrivent chez nous au printemps, s'installent chez nous, nichent sur place. Et les jeunes élevés sur place restent sur place et ne s'en vont qu'au mois d'octobre. Et ce phénomène est de plus en plus marquant. Et d'année en année, on voit sur les courbes que nous avons établies, sur les graphiques, qu'effectivement, on avait raison. Que les oiseaux sont de plus en plus nombreux à s'installer dans le département. La fédération s'engage tous les ans à mettre 120 000 euros au dossier amélioration chasse, qui consiste à améliorer l'habitat de tout le petit gibier. Heureusement que nous avons l'aide du conseil général, du conseil régional et d'agrifones, qui participent à l'engagement financier que la fédération s'est donné. Nous ne pouvons pas intervenir sur la déprise agricole, qui fait que beaucoup de terrains ne sont plus propices à telle ou telle espèce, sur l'augmentation du sanglier, qui fait aussi que le sanglier est un prédateur pour certaines de ces petites espèces. Donc on essaie d'intervenir, on essaie d'aider tous ceux qui veulent bien s'investir dans des cultures à gibier, dans ceux qui interviennent sur la réalisation de plans d'eau, sur les comptages. Pour pouvoir pérenniser les actions qui ont été menées sur le petit gibier en zone pleine, la fédération a lancé des actions sur 12 AK, de manière à faire des comptages d'hiver et de printemps, de manière à connaître plus efficacement l'évolution du petit gibier sur ces terrains-là. Ces comptages nous permettront de connaître exactement la densité de cette population de petits gibiers sur le terrain, et nous connaîtrons ainsi la limite de prélèvement. On fait l'entretien des sentiers, en montagne, dans la plaine, on entretient toutes les bordures, on défriche, on débroussaille, on ensemence, un nettoiement des fontaines, des sentiers. Nombre de sentiers qu'on entretient sont empruntés par des vététistes, des gens qui se promènent et tout ça. Plus ça va, plus les troupeaux disparaissent, et puis bon, je vous dis, la végétation, elle gagne. Et s'il n'y a pas des gens courageux comme nous pour entretenir ce territoire, il viendra un jour où on ne pourra plus passer nulle part. Nos techniciens sont devenus des ressources pour les responsables des ACCA, qui s'adressent à eux. Compétence dans la façon de rechercher des financements, recherche auprès du conseil général, du conseil régional, qui nous aide beaucoup et qui permettent effectivement d'avoir des subventions importantes mises à disposition du monde synergétique. On va aller voir des aménagements qui ont été réalisés en faveur de la perle grise, sur l'acadamousrine. C'est des zones de genet et des landes qui ont été girobroyées pour retrouver des milieux favorables à la perle grise de montagne. On s'aperçoit que c'était des anciennes fêches qui étaient pâturées à l'époque. On a vu qu'il y avait des murets de soutènement, etc. Donc il y avait de l'herbe. Ça s'est embroussaillé par manque de pression pastorale, on va dire. Comme c'est encore facile d'accès et c'est assez plat, c'est vrai qu'on peut se permettre de girobroyer ou manuellement ou mécaniquement. Ces travaux-là, ils ont été financés dans le cadre de Galipus. Donc en fait, l'ensemble des fédés de la chaîne des Pyrénées avec l'ONF et l'ONCFS ont répondu ensemble à un appel à projet national lié à la stratégie nationale pour la biodiversité. Donc principalement pour la perle d'Iri et le Grand Tétra. Et donc on a été retenus et c'est le résultat un petit peu de cet appel à projet en fait. Ça vient conforter notre action jusqu'à maintenant parce que nous on n'avait pas les moyens financiers d'entamer des actions d'une telle envergure. Grâce aux observations des chasseurs, on a une vigilance sanitaire importante. On l'a vu sur la maladie bleue, la langue bleue, on l'a vu sur les oiseaux également. Les chasseurs ont été les premiers à retrouver, à dénoncer, à essayer de comprendre pourquoi il y avait une mortalité qui n'était pas habituelle. Ça a été remarqué par les services vétérinaires au niveau des départements, par les préfets et par autres, pour reconnaître cette valeur de veille du monde de la chasse. Et nous continuons, c'est très important pour nous comme pour l'ensemble des agriculteurs et pour l'ensemble même de nos concitoyens. L'étude qui a été mise en place cette année avec le prélèvement des mâchoires de cervidés que les chasseurs dans leur plan de chasse récoltent, alors on s'est aperçu, contrairement à ce que l'on pensait, qu'on prélevait des animaux jeunes et qu'il n'y avait pas pour le moment une population d'animaux vieillissants. Et on a dû revoir toute notre politique de mise en place des plans de chasse. Il faut apprendre à communiquer avec la presse, et notamment la presse énergétique. Certaines fois, il nous encense, d'autres fois, bon, il nous égratigne. C'est le jeu qui est instauré, puis on apprend, on apprend de ce jeu, et puis je pense qu'on sera meilleurs dans l'avenir. France 3 a fait un reportage sur le dispositif Lézon. C'est un excellent reportage qui a vraiment démontré à l'ensemble de la population ce qu'étaient capables de faire les chasseurs. Radio Bleu nous a permis aussi de nous exprimer sur un sujet qui est hyper important pour notre fédération, c'est la gestion du Grand Tetra. Le site internet est un site qui fonctionne très bien. On se rend compte tout au long de l'année, le nombre de visites va en augmentant de mois en mois, et notamment avec des pics spécifiques, notamment en période d'été, au moment de la validation des permis, et au moment où il y a de l'information importante à transmettre à l'ensemble des chasseurs. On se rend compte que c'est un outil qui est aujourd'hui utilisé pleinement. La fédération s'engage à participer à des salons, et notamment prochainement dans les Raux à Saint-Gélie-du-Fest, ou au mois de juin chez nous à Calce, où il y aura deux gros salons synergétiques. Oui, bien sûr, c'est un nouveau magazine, donc qui remplace l'ancienne agrie spéciale chasse, qui s'appelle Chasser en Pays Catalans. Bien entendu, c'est un magazine qui a besoin d'être encore amélioré, mais que nous allons continuer à faire vivre, et qui va nous permettre, sous sa nouvelle forme, de mieux communiquer avec nos chasseurs. C'est vrai que ça nous est plus facile d'avoir une communication vis-à-vis du monde chasseur, mais bien sûr, l'intérêt c'est d'aller au-delà. C'est une chambre froide qui est maintenue à une température de 4 degrés, et toutes les ACA adhérentes à la plateforme que la fédération a mise en place peuvent amener les carcasses du gibier qui a été tiré lors de leur battue dans cette chambre froide. Nous avons passé une convention avec les établissements gouaches qui collectent ces carcasses une, deux ou trois fois par semaine, selon le besoin. Au-delà de l'examen initial qui est fait ici sur place, par les chasseurs qui sont formés à cet examen, arrive à l'abattoir de Perpignan, où là, bien sûr, il y a un autre examen, beaucoup plus approfondi, qui est fait par les services vétérinaires. Donc vous trouvez, il y a une affichée qui a été faite, et vous trouvez à l'entrée de ces restaurants, viande de biche et de cerf, sud de France, gibier des Pyrénées catalanes. C'est une des missions de la fédération, c'est d'aider les ACA et les AICA adhérentes à cette plateforme, de trouver, par le biais de cette vente, bien sûr, un complément de revenu pour leurs ACA, de façon à ne pas avoir à ponctionner de façon permanente le sociétaire. On a des activités avec la réserve, avec la mairie, on travaille ensemble, de concert, et ça se passe très très bien. Bon, à part ça, le seul problème que nous avons, c'est plus au-delà de la réserve, c'est par rapport au PNR, et c'est toutes les pistes qui sont sur le PNR, donc ce que vous appelez vos pistes en terre, tout ça, dont les chasseurs et les amoureux de la nature utilisent pour se déplacer sur le territoire. Moi, ici, sur Jujol, ça se passe très très bien, par exemple, mais je sais qu'il y a d'autres réserves où il y a des difficultés, je veux dire, on ferme les pistes, c'est assez abusif, c'est là où il faut faire attention. Alors ça, c'est le deuxième problème sur le PNR, c'est le grand tétra. Le grand tétra, il faut qu'on soit assez vigilant pour pérenniser cette chasse qui est en danger dans certains endroits, notamment dans une réserve, donc je ne citerai pas qui est juste en face de moi, où là, c'est un problème de personne, je pense, c'est un problème idéologique, c'est une personne qui bloque un peu la situation et là, il faut être vigilant, il faut être auprès de ces gens-là, c'est ce que nous faisons, donc, au sein du comité consultatif, puisque c'est le préfet, pas l'intermédiaire du comité consultatif, qui décide de, oui ou non, ouvrir la chasse au grand tétra. Il faut voir, c'est que la fédération de chasse s'investit et dans les comptages et dans les zones de protection, comme dans les pistes de ski. La fédération investit, à mon avis, plus que les autres. Il y a des flotteurs qui ont été posés sur la corde ligne de manière à pouvoir visualiser les câbles et éviter que certaines espèces de galiformes, paires de grises, grands tétra, lagopèdes, ne percutent, c'est les câbles de remontée et c'est des tronçons qui sont équipés, ce sont des tronçons qui sont bien connus, sur lesquels on a trouvé déjà des oiseaux, des oiseaux morts au pied des pylônes ou au pied de la ligne qui avaient percuté le câble. Donc là, on a fait placer des systèmes de visualisation qui sont des flotteurs le long de la portion qui est réputée pour être dangereuse. Plus de 30% des départements qui est classé en nature à 2000, donc c'est énormément de travail pour les administrateurs et les personnels de la fédération à assister aux nombreux comités de pilotage qui existent sur le département. C'est beaucoup de travail. C'est à partir du moment où on assistait au comité de pilotage que les administrations et les collectivités locales se sont réellement rendus compte de ce que les chasseurs faisaient sur le terrain. Parce que jusqu'à présent, on en parlait, ce n'était pas très bien relayé ou alors on n'était peut-être pas très bon en communication. Et depuis qu'on assiste au comité de pilotage, la parole nous est donnée et on a pu, auprès des différents acteurs, dire ce qu'on faisait et surtout le montrer. Puisque nous, il faut savoir que sur le terrain, en association, nous sommes les seuls à intervenir. Parce que les associations dites d'associations de protection de la nature, elles, elles vont faire beaucoup d'inventaires. Ils font un constat. Mais ils n'apportent pas de réponse, de solution. Alors que nous, on fait un constat, on regarde ce qui ne marche pas bien, on fait immédiatement après des opérations qui vont en faveur des milieux des oiseaux. Et ces opérations, aujourd'hui, on peut les développer et les faire valider dans les comités de pilotage. Donc c'est essentiel d'y être pour dire ce qu'on fait. Oui, sur la zone PS Basse-Corbière, les services techniques de la Fédération ont fait de gros efforts pour essayer d'obtenir des financements pour les associations locales de chasse qui oeuvrent sur le terrain. Il faut savoir que sur les cultures faunistiques et les aménagements liés au lapin, notamment, ne sont pas financés par des fonds. Ce n'est pas prévu dans les financements. Et on se bat depuis plusieurs années pour obtenir des financements sur ces types d'actions. Dans nos montagnes, bien sûr, actuellement, nous sommes à la limite de la pénétration par les grands prédateurs, que ce soit l'ours, que ce soit le loup. La présence de ces animaux-là, en particulier de l'ours, se traduirait par l'empêchement de pouvoir réaliser des bâtures sangliers. Si on ne peut pas faire de bâtures sangliers, qui va payer les dégâts qui vont être chez nous très rapidement importants ? Bon, l'ours, on savait qu'il existait depuis très longtemps. Ce sont des renforcements de population. Mais le loup, mon intime conviction, c'est qu'il n'est pas revenu naturellement, non seulement dans les Pyrénées orientales, mais en France. Sauf qu'aujourd'hui, il est présent et il faut réfléchir comment on va pouvoir gérer cette espèce, tant au niveau de la chasse, d'ailleurs, que du pastoralisme, parce que je crois que les deux sont liés. Et les solutions qui seront trouvées pour le pastoralisme seront à peu près les mêmes qu'il faudra trouver pour la chasse. Alors, la gestion du sanglier est assurée par la Fédération. Ses administrateurs, ses techniciens et son personnel. Je veux dire par là que le chasseur ne peut pas être impliqué dans ce raisonnement. Quand j'entends « les chasseurs ne font pas leur boulot », je ne suis pas d'accord. Les chasseurs ne peuvent pas être assimilés à des fonctionnaires d'abattage ni à des exécuteurs de basses œuvres. La passion qui anime les chasseurs est au-dessus de ça. Ceci dit, la Fédération travaille depuis déjà plusieurs années de concert avec la profession agricole sur la gestion du sanglier et l'indemnisation des dégâts. Malgré quelques excès de part et d'autre, chasseurs, agriculteurs et ou éleveurs, les solutions sont données notamment avec la mise en place du plan de gestion sanglier. Donc, un petit rappel, on est toujours sur 160 équipes de battues déclarées sur l'ensemble du département. Comme chaque année, ce chiffre ne voulait pas trop. On retrouve les mêmes équipes sur les mêmes communes à une près. 6123 timbres sangliers pris pour 8179 validations à ce jour. La principale raison d'inquiétude, est la déprise agricole. Nous n'y pouvons rien. Le monde agricole non plus. Personne n'est responsable, mais c'est nous qui en payons le prix fort. Ensuite, il y a l'explosion des prix des céréales sur une seule année, plus de 33%. L'explosion également des petits dossiers. Alors, ces petits dossiers d'indemnisation engendrent des frais de gestion exorbitants pour des dégâts pratiquement insignifiants. Les demandes d'indemnisation répétées. D'année en année, nous constatons aujourd'hui des dossiers reconduits depuis 5, 6 et même 8 ans, sans qu'ils soient envisagés des mesures de protection. Ensuite, au niveau des chasseurs, tout le monde sait que chaque année, nous perdons des permis. C'est un vrai casse-tête pour la Fédération, parce que les projections dans le temps ne sont pas bonnes. Au niveau départemental, un peu plus de 6 000 chasseurs financent plus de 400 000 euros de dégâts et de prévention. Au niveau national, 1,2 million de chasseurs sortent de leur poche 47,8 millions d'euros par an. Bon, je ne vais pas énumérer à nouveau tous les outils que nous avons mis en œuvre depuis déjà quelques années. Ces outils, certains efficaces, d'autres rassurants, et d'autres encore sujets à controverse. En ce moment, nous étudions ce que l'on appelle les points noirs, partie de territoires sur lesquels on rencontre des concentrations d'animaux et bien sûr beaucoup de dégâts. Sur ce sujet, sachez que nous prendrons nos responsabilités sans complaisance et avec beaucoup de détermination. Alors, les chasseurs doivent indemniser les dégâts occasionnés. Et nous comprenons l'exploitant qui découvre la destruction partielle ou totale de son travail. La grande majorité des agriculteurs comprennent nos problèmes. Une infime minorité veut profiter du système et pense que ce n'est pas assez, ce n'est jamais assez pour eux. Voilà le problème. La solution, au plan départemental, nous nous connaissons tous et nous devons nous parler, échanger, argumenter, nous comprendre. Pour les chasseurs, il faut un niveau de population animale qui permette un objectif de prélèvement durable. Ceci implique que tout le monde accepte que des animaux sauvages vivent dans la nature. Ça, c'est important. Il faut que les gens se mettent dans la tête qu'il y a des animaux sauvages qui vivent dans la nature. Alors, pour le monde agricole, il faut impérativement l'acceptation, en contrepartie des indemnisations, bien entendu, de dégâts agricoles non importants, donc, qu'ils ne déclareront pas, et un niveau de dégâts dans les parcelles exposées, c'est-à-dire une tolérance beaucoup plus forte dans les parcelles qui sont exposées, c'est-à-dire entourées de forêts. Voilà l'exemple, tu vois, une vigne, bien travaillée, elle est tout autour, regarde tout ce qu'il y a. C'est plaisir pour les sangliers, c'est ça, quoi. En conclusion, je pense que les uns et les autres avons plus à perdre qu'à gagner. Aussi, retroussons nos manches et allons tous vers cette affirmation longtemps en vigueur, agriculteurs, chasseurs, toujours amis. La Fédération, depuis quelques années, ne se contente plus de prêter des électrificateurs pour les dégâts de sangliers ou des filets électriques pour les dégâts de lapins. Depuis 2-3 ans, on a mis un technicien à la disposition du monde agricole. Donc, il va sur le terrain et il dit aux agriculteurs, aux arboriculteurs, aux viticulteurs, il faut faire comme ci ou comme ça, mais il ne faut surtout pas faire ça ou ça. C'est un conseiller, quoi. Arrête ! Arrête ! On a produit un document dans un memento qui a été rédigé par la Fédération, qui a été soumis à la Chambre d'agriculture. On va le diffuser. Au niveau de la CCA, on pourra aussi conseiller. On va mettre en place comme pour le permis de chasser une épreuve théorique sur la sécurité et après sur le terrain une épreuve pratique. Il y aura, je pense, un technicien de la Fédération qui viendra dans les AK voir comment dirige un peu le chef de battue. Il aura fait une formation à la Fédération et après, il viendra sur le terrain pour voir en pratique comment, si le gars a bien assimilé les conseils qui ont été dispensés à la formation théorique. Une brochure sur la sécurité petit gibier et gros gibier sera distribuée aux chasseurs en début de saison. Nous allons demander des subventions pour la mise en place de Mirador. Donc, en étant sur Mirador, on fait un tir fichant. Là, on est en toute sécurité. On ne risque rien. La Fédération va monter ce dossier pour que la région nous subventionne sur trois ans. Tout d'abord, on a quand même continué notre activité statutaire d'aide aux ACCA, notamment quand elles font appel à nous à l'occasion de nos contentieux. Par ailleurs, nous nous sommes impliqués dans la problématique des domagnaux à l'occasion de réunions répartites avec la Fédération nationale de la chasse, la Fédération régionale de la chasse et l'Office national des forêts. Nous avons réitéré notre attachement à la mondiation, c'est-à-dire à la location de gré à gré avec les ACCA qui sont implantés sur les communes concernées par ces territoires ONF. Nous avons eu encore une loi chasse en mars 2012 et cette loi chasse a apporté quelques modifications à la qualité des membres de l'association. Elle a également si vous voulez insister sur la fusion des ACCA, ce qui va nous obliger et vous obliger vos dirigeants d'ACCA à refaire vos statuts et à les faire voter par votre Assemblée générale au mois de juin. Nous sommes en train d'élaborer en collaboration avec la direction des territoires de la mer un nouveau modèle de statut que nous ferons parvenir à l'Assemblée générale. Il y a plusieurs phases. Il y a déjà une première phase de restitution des plantes de chasse et déjà d'une première préparation de la nouvelle année. C'est-à-dire que c'est une journée de travail où participe l'Office national des forêts, l'Office national de la chasse, la fédération. La deuxième phase, c'est quand on a reçu tous les plans de chasse, les demandes de plans de chasse. On regarde ACA par ACA les demandes qui ont été faites, voir s'il y a des aberrations ou pas, parce qu'après il y a une réunion fédérale où assiste un représentant de chaque massif où déjà on essaie d'enteriner toutes ces demandes pour les présenter au préfet, c'est-à-dire à la DDTM. Les comptages sont des opérations qui sont très lourdes aujourd'hui, à organiser en matière de personnel, que ce soit pour la fédération, que ce soit pour l'Office national de la chasse, que ce soit pour l'ONF. Donc, on réfléchit maintenant à simplifier cette méthode de comptage et on souhaite utiliser des méthodes aériennes. On va essayer de les mettre en coupe. donc l'association 3DR va se mettre au profit de l'association de la fédération de la chasse pour réaliser un comptage grandeur nature. Il faut que ces comptages nous donnent une idée exacte des populations. Les comptages, c'est la base pour les attributions. C'est eux qui nous donnent exactement si les plans de chasse sont en diminution ou en augmentation. Nous demandons à toutes les ACA, dans la mesure du possible, de saisir toutes les restitutions de plans de chasse par informatique, ce qui allège le travail des techniciens à la fédération. C'est un problème qu'on doit solutionner et depuis deux ans, en fait deux saisons de chasse sur le département, on a mis en place sur l'ensemble de la région Languedoc-Roussillon une expérimentation qui consiste à enfouir les déchets issus de la chasse avec des fosses. Donc il y en a trois dans le département et cette année, on va avoir les premiers résultats, les premières analyses ont été transmises par l'intermédiaire d'Evafort, qui est la vétérinaire de la Fédération nationale de la chasse au ministère de l'Environnement. Alors on sait déjà par ces expériences quelque chose d'important et auquel on ne pouvait pas s'attendre. On avait expérimenté les déchets dans une fosse en terre avec un côté de la chaux, de l'autre pas de chaux. Et on s'est aperçu que finalement, là où on mettait la chauve, c'était moins efficace que là où on n'en mettait pas. Mais il y a les têtes, les pâtes, les pots qui reviennent dans les locaux et là, il y a une vraie vidéo juridique. C'est à travers ces expériences qu'on va pouvoir boucher ce vidéo juridique et revaloriser, espérons-le, ces déchets. Puisqu'on peut valoriser la venaison, mais pourquoi pas les déchets avec le cuir par exemple. Donc ça, c'est son expérimentation qui va être menée dans l'avenir. Une année est vite passée, mais je tiens à remercier d'abord tous les présidents qui sont là aujourd'hui et qui s'impliquent de façon bénévole, volontariste, dans la gestion de nos espèces. Remercier également l'ensemble des administrateurs qui me font confiance et qui gèrent cette faune départementale. Remercier également tous les personnels de la fédération qui s'impliquent au-delà de leur temps de travail disons rémunéré, mais souvent bien au-delà pour que les équilibres dont on parle souvent agro-silvaux synergétiques soient respectés et puis que l'ensemble des chasseurs puissent prendre plaisir à crapahuter un peu dans nos montagnes et dans notre plaine.